FSI. French revised. Unit 6. Tape 3. Comprehension drills. Identification drills. Review drill 36. Tutor. Je voudrais des billets. Student. D. Tutor. C'est le train de 21 heures. Student. Le. Essayez ce costume. Ce. Voilà le bureau. Le. J'aime les fruits. Les. Nous n'avons pas les billets. Les. Nous n'avons pas votre billet. Votre. Je ne sais pas la date. La. Avez-vous des bijoux? D. Je n'aime pas le climat. Le. Je cherche ma couchette. Ma. Où sont les gâteaux? Les. Review drill 37. Same as 36. Changez de restaurant. De. Je travaille aussi le samedi. Le. Voilà mon épicerie. Mon. Avez-vous vos bagages? Vos. Je n'aime pas le sucre. Le. Nous n'avons pas de bagages. De. Ils ont le temps. Le. Voulez-vous les bijoux? Les. Les. Je n'aime pas cette chambre. Sept. Je cherche des chemises blanches. D. Review drill 38. Same as 36. 37. Je vais faire apporter les bagages. Les. Aimez-vous les fruits? Les. Je ne sais pas où sont leurs places. Leurs. Est-ce que vous avez des places? D. Je vais faire apporter leurs bagages. D. Leurs. Je cherche leurs compartiments. D. Leurs. Avez-vous les billets? D. Les. Je ne sais pas où sont leurs places. D. Leurs. D. Fermez leurs fenêtres s'il vous plaît. D. Leur. D. Je ne comprends pas leurs questions. D. Leurs. D. Review drill 39. Same as 36. 37. 38. Où sont les légumes? Les. Voilà la valise. La. J'aime cette paire. Sept. Je ne prends pas de sucre. Deux. Je n'aime pas ces costumes. C. Voilà nos valises. Nos. Où est l'épicerie? Là. Vous déjeunez avec votre sœur? Votre. J'espère que vous avez les renseignements. Les. Il me faut dix. Dix. Review drill 40. Tutor. Voilà ce qui reste. Students. Here's what's left. Savez-vous où elle est? Do you know where she is? Avez-vous des billets? Do you have any tickets? Je crois qu'il est ici. I think he is here. Il va déposer ses amis à la gare. He's going to let his friends off at the station. Je compte rester jusqu'au douze. I plan to stay until the twelve. C'est cent douze francs. It is a hundred and twelve francs. Cet hiver, il a fait plus froid que l'hiver dernier. Cet hiver, il a fait plus froid que l'hiver dernier. This winter, the weather was colder than last winter. Voilà un bon costume. There is a good suit. C'est soixante-deux francs. It is seventy-two francs. Quel temps fait-il en été? How's the weather in the summer? Ça fait deux cents-cinq francs. It amounts to two hundred and five francs. Il habite au douzième étage. He lives on the twelfth floor. Review drill forty-one. Same as forty. Ils vont vous y conduire. They're going to take you there. Leur fille est ici. Their daughter is here. Chaussez-vous du trente-huit ou du trente-neuf? Do you wear shoe size thirty-eight or thirty-nine? Je voudrais parler à l'employé. I would like to talk to the employee. Allez-vous retenir des places? Are you going to reserve any seats? Leurs filles sont en vacances. Their daughters are on vacation. Je ne sais pas si j'arriverai à temps. I don't know if I'll get there on time. Je suis heureux d'être ici. Je suis heureux d'être ici. Parlez aux employés. Parlez aux employés. Leurs amis n'aiment pas ce climat humide. Their friend doesn't like this humid climate. C'est exactement le modèle qu'il me faut. That's exactly the style I need. Elle veut essayer la robe. She wants to try on the dress. Ça veut dire autre chose. Asseyez-vous. Vous ne me dérangez pas. Sit down. You're not disturbing me. Review drill forty-two. Same as forty-one. Ils ont des vacances. They have a vacation. Elle est toujours pressée. She's always in a hurry. Il aime la chaleur. He likes the heat. Elle a une villa pour l'été. She has a villa for the summer. Ils sont en vacances. They are on vacation. Elles ont beaucoup de bagages. They have a lot of luggage. Il est toujours à Paris. He's still in Paris. Elles arrivent ce soir. They are arriving this evening. Il habite près d'ici. He lives near here. Elle est en vacances. She's on vacation. Elle aime mon frère. She loves my brother. Il a des vacances. He has a vacation. Je crois qu'elle va bien. I think she's fine. Je ne sais pas où il est. I don't know where he is. Review drill 43. Tudor. J'ai cinq enfants. Student. I have five children. J'ai cinquante francs. I have fifty francs. J'ai cinq enfants. I have five children. J'ai cinq cents francs. I have five children. J'ai cinquante francs. 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 J'ai des enfants. Il y a douze enfants. Il y a douze enfants. Voilà leurs enfants. Here are their children. Voilà les enfants. Here are the children. Y a-t-il des enfants? Are there any children? Il y a douze enfants. There are twelve children. Où sont leurs enfants? Where are their children? Avez-vous deux enfants? Do you have two children? Ils ont deux enfants. They have two children. Review drill forty-five. Same as forty-two and forty-three. J'ai cinq francs. I have five francs. Ça coûte cent francs. It amounts to a hundred francs. Il a cinq livres. He has five books. Voilà cinq livres. Here are five books. J'ai 100 livres. Il y a 100 livres. Je prends 100 livres. Apportez 100 livres. Achetez son billet. Buy his ticket. Ça fait 100 francs. It amounts to 100 francs. Review drill 46. Same as 41, 42, and 43. C'est un très beau magasin. It is a very nice store. C'est un très bon magasin. It is a very good store. Que montre-t-il? What is he taking upstairs? Que montre-t-il? What is he showing? J'ai mes livres. I have my books. J'aime mes livres. I like my books. Vous savez la leçon? You know the lesson? Vous avez la leçon? Il aime ma soeur. Il aime ma soeur. Il aime ma soeur. Voilà un bon livre. Here is a good book. Que sait-il? What does he know? Que sait-il? What is he trying on? Elle est là-bas. She's over there. Elle est là-bas. Go over there. Il est là-bas. Il est là-bas. Demandez à combien de fenêtres il y a dans la classe. Combien de fenêtres y a-t-il dans la classe? Demandez à s'il est heureux de parler français. Êtes-vous heureux de parler français? Demandez à s'il a des amis à Paris. Avez-vous des amis à Paris? Demandez à quel temps il fait aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Demandez à s'il y a un bon restaurant près d'ici. Y a-t-il un bon restaurant près d'ici? Demandez à s'il va en ville à une heure. allez-vous en ville à une heure? Demandez-à où vous pouvez prendre un taxi. Où puis-je prendre un taxi? Demandez-à s'il sait à quelle heure ferme les magasins? Savez-vous à quelle heure ferme les magasins? Demandez-à si son cordonnier est bon. Votre cordonnier est-il bon? Demandez-à où il fait nettoyer ses costumes. Où faites-vous nettoyer vos costumes? Demandez-à où il achète ses chemises. Où achetez-vous vos chemises? Demandez-à s'il va neiger ce soir. Va-t-il neiger ce soir? Demandez-à s'il compte rester au bureau cet après-midi. Comptez-vous rester au bureau cet après-midi? Demandez-à à quelle heure ses amis arrivent. À quelle heure vos amis arrivent-ils? Demandez-à s'il sait où est le café de Paris. Savez-vous où est le café de Paris? Oui. Demandez-à si votre train est à l'heure. Mon train est à l'heure? Review drill 48. Dites-à qu'il n'est pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Dites-à que je ne parle pas anglais. Il ne parle pas anglais. Dites-à que vous n'aimez pas le vent. Je n'aime pas le vent. Dites-à que vous comptez aller en ville ce soir. Je compte aller en ville ce soir. Dites-à que je ne sais pas où il habite. Il ne sait pas où vous habitez. Dites-à que vous n'avez pas de nouvelles de vos amis. Je n'ai pas de nouvelles de mes amis. Dites-à que vous n'avez pas sans billet. Je n'ai pas votre billet. Dites-à que vous ne savez pas la date de votre départ. Je ne sais pas la date de mon départ. Dites-à que vous êtes heureux de faire sa connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. Dites-à que je vais déposer mon ami à la gare. Il va déposer son ami à la gare. Dites-à que je ne sais pas où est ma place. Il ne sait pas où est sa place. Dites-à qu'il va prendre un taxi. Vous allez prendre un taxi. Dites-à qu'il va pleuvoir dans la soirée. Il va pleuvoir dans la soirée. Dites-à qu'il a cinq minutes pour prendre son billet. Vous avez cinq minutes pour prendre votre billet. Dites-à que vous partez par le train de six heures. Je pars par le train de six heures. Dites-à que vous aimez beaucoup sa villa. J'aime beaucoup votre villa. End of review six. un peu un peu de six. Un peu